Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 5 août 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour, il y en a deux qui sautent tout de suite, alors on a quoi ? Désorientés, soucieux, soucieux, ok, et derrière, grognons. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise, vous êtes inquiet, inquiète par avoir une situation. Alors, on va regarder, alors ça peut être aussi du coup un petit peu dans votre esprit, c'est comme si les choses étaient brouillées, vous ne savez plus, vous ne voyez plus clair là dans une situation. On va regarder avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'on a ? Abandonne, pardon, j'allais dire l'abondance, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bon, alors ici, il est question d'ouvrir les yeux, élève tes vibrations. Ok, on vous demande d'ouvrir les yeux, c'est peut-être pour ça que vous êtes plongé dans la confusion. Il y en a qui peuvent être sous emprise, d'autres qui ont du mal à accepter la réalité, ça arrive à tout le monde. Les valeurs, prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeurs et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Ok, on vous demande de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. On vous demande d'être à votre place aussi. Il y a une question de valeurs, au-delà du texte que j'ai lu. On vous demande de prêter attention à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs ici ? Et derrière, on a la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions, aux réactions extrêmes. On parle deux fois de réactions extrêmes. Faites attention. Je sais que des fois, c'est compliqué et qu'on s'en porte. Mais là, on essaye de vous dire d'essayer de tempérer. Tant que vous le pouvez, bien sûr. On est des êtres humains. Pense aux conséquences de tes actions, aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Ok, on va regarder avec le petit le normand. Il y a quelque chose qui vous met dans un mal-être ici, dans une confusion. Peut-être que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux ou ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible pour vous que ce soit autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a les poissons. Poissons qui nous parlent d'argent, d'indépendance. Alors, on y va à la coupe. On a la faux. Et on a le renard. Il y a la fin d'une fourberie ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez récolter au niveau professionnel. Une histoire de rapidité. On a une solution, une proposition, une surprise ici qui arrive assez rapidement. Pour d'autres, on vous demande d'être méfiant, méfiante. On vous demande d'analyser les choses, d'être observateur, observatrice de ce qui se passe, avant de foncer tête baissée. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le cœur. La personne extérieure, homme ou femme. Les nuages. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et l'analyse, la loupe. Alors, soit il y a une confusion par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement. On vous demande ici de faire une introspection. Il y a cette histoire de vouloir quand même comprendre certaines choses là qui vous paraissent pas cohérentes. Pour d'autres, ici, vous avez une personne qui est bienveillante, homme ou femme, qui est là pour vous soutenir, qui tient à vous. Et qui est là peut-être pour vous aider aussi à y voir plus clair dans une situation. Ça peut être un thérapeute. Aussi. Alors, on a le changement, la faux, la lune, la clé, l'hélice, la maison, la croix. Il y a quelque chose de lourd ici. Encore cette histoire de confusion. Il y a quelque chose qui vous pèse sur cette journée ou dans les jours à venir. Et il est temps de couper avec quelque chose. La faux, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a un changement qui doit s'opérer. Et c'est ce qui va débloquer les choses. Ce qui va aussi vous sortir d'un mal-être. Et vous allez aller vers votre épanouissement. Vous allez retrouver une sécurité intérieure. Pour d'autres. On peut voir ici que dans la rapidité, vous pourriez... Vous pourriez vendre un bien. Ou acheter. Ou louer. J'ai quelque chose de positif qui arrive. Il y a un déménagement qui se prépare. Ça peut vous stresser. Il y a un changement peut-être au niveau d'une entreprise. Une restructuration ici. Vous allez peut-être changer du coup de lieu de travail, d'exercice. Sans changer d'entreprise. Pour d'autres, attention. Si c'est des contrats autres. Attention parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ici. N'agissez pas trop rapidement. Et lisez les petites lignes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le cercueil. La transformation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez devoir trancher. La lune. Vous voyez, il y a quelque chose... Il y a une insécurité ici. Les nouvelles. Le ton. Vous allez devoir vous mettre en action pour avoir des informations ici. Il y a une personne ou une situation qui traîne, mais qui... Qui traîne... Enfin, ce n'est pas normal. On voit qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a une rétention d'informations. Donc là, dans tous les cas, par rapport à ce que vous allez trancher, le changement que vous allez opérer, ça va vous permettre de mettre fin à des montagnes russes émotionnelles. À une insécurité intérieure ici. À des doutes aussi. Il y a un choix. C'est à vous. Le choix vous revient ici, mais il est temps d'agir pour pouvoir avoir ce que vous voulez là. Voilà. Et ça concerne une concrétisation, un engagement, un contrat. Alors. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 5 août 2024 ? On a l'étranger, l'examen. On a une réussite qui vient de l'extérieur. On a des paperases, des papiers. On peut parler d'administratif ici. Vous vous affairez à ça. Il y a encore cette histoire de retard. Vous allez comprendre pourquoi les choses sont lentes ou retardées vis-à-vis de l'extérieur. Parce que là, il y a de la rétention encore une fois. Il y a quelqu'un qui retient quelque chose. Ou il y a de la rétention d'informations. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous allez mettre le nez aussi dans vos courriers. Retour tranquillité. On vous dit qu'il y a le retour de la tranquillité. Derrière, on a l'ouverture, la fatalité. Il y a un cycle infernal, j'allais dire. Et pourquoi pas ? Un cycle infernal qui va s'arrêter. Alors, ah oui, je ne devrais pas le faire comme ça. Donc, c'est tac, 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 tac. Je fais 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? La chance, la famille, l'argent, la fécondité, le contrat. Il y a une opportunité d'engagement, une opportunité de signature. Par contre, vous réfléchissez ici. Vous êtes dans la réflexion par rapport au fait d'investir. Parce que c'est un investissement sur le long terme. Ça peut concerner aussi l'environnement familial ou un environnement familier ici. Au-delà du financier, on peut parler d'investissement de temps ou d'énergie ici. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? La joie. Bon, c'est plutôt pas mal, là. Le carrefour. Pardon. J'ai éternué. Le temps. Encore cette attente vis-à-vis de l'extérieur. Le verdict et la personne extérieure. Homme ou femme. Donc là, ici, on voit que vous avez une décision à prendre. Vous allez devoir trancher. Dans les jours à venir ou sur cette journée. On voit ici que vous avez enfin une réponse. Mais pour moi, c'est vous qui vous mettez en action. On va recouvrir. Alors, sur la joie, on a quoi la sexualité ? On parle d'échange. On parle, pourquoi pas, de rapprochement. On parle de quelque chose qui vous fait plaisir. Sur le carrefour, on a le retour. Sur le temps, on a le changement. Sur le verdict, on a la tranquillité. Et sur l'homme, on a la famille. Donc là, c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, vous allez avoir une personne ici qui va vous aider à avoir ces informations qui ont mis trop de temps. Et là, on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ce qui traîne. D'accord ? C'est comme si vous alliez mettre un coup de pied dans une fourmilière. Et il est question, suite à ce retour, de trancher, de prendre une décision. Mais en tout cas, c'est positif. On va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos ? C'est vrai que je n'ai pas fait. On a le bouclier, l'accusation, le compromis, le rêve, les correspondances, la clairvoyance. Vous voyez, vous allez y voir plus clair dans une situation où vous attendez un accord, des nouvelles. On voit que c'était confus. Peut-être que plusieurs services ont renvoyé la balle aussi. Dans tous les cas, là, vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, par rapport à des promesses, on vous a peut-être fait des promesses. Là, vous allez avoir enfin la vérité. Bon, on a quand même quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui se met en route quand même. Mais ça a mis du temps. Il y a eu une problématique. Ça ne vient pas de vous. Allez, on va regarder avec. Le love tribal, pour le sentimental et l'affectif, on a la séparation, la célébration. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous êtes enfin séparés. Vous êtes peut-être divorcés aussi. On voit que c'est positif. Pour d'autres, il est question peut-être de se rapprocher. Peut-être que vous étiez loin l'un de l'autre et vous allez enfin pouvoir être ensemble. En contre, trahison. OK. Moi, vous pourriez rencontrer un ex ou une ex qui vous a menti, qui vous a trompé lors d'un événement. Tout simplement, là, avec la rencontre et ce serpent-là, peut-être que là, vous êtes dans un deuil et vous allez peut-être vous consoler avec une personne. Faites attention. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La rapidité, la peur, la pensée, le lâcher-prise et la colère. Attention aux coups de chaud, aux coups de sang, j'allais dire. Gardez votre sang froid, là. Il y a le fait d'agir peut-être soit sous le coup de la colère, soit sous le coup de la peur. On vous demande de lâcher-prise par rapport à tout ça. Pour d'autres, il y a cette énergie, là, vous lâchez prise par rapport à une insatisfaction, à des désaccords. Par contre, ici, on voit que vous avez peur. Alors, peur des représailles, je ne sais pas pourquoi, mais aussi peur d'une certaine forme de rapidité dans un lien. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? L'amitié sur la joie, la sexualité. Ici, on parle de complicité, de personnes qui sont sur la même longueur d'onde. On parle encore une fois de retrouvailles, de confiance, ici. Alors, sur vous, on a quoi ? L'introspection. Sur le temps, le changement, on a le message. Sur le verdict, la tranquillité, on a le passé. Et sur l'homme, la famille, on a la tristesse. Alors, soit il y a le retour d'une personne, ici, qui regrette ça. Alors, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, c'est possible. Ou alors, c'est un père ou une mère de famille qui regrette votre séparation. Il y a des retrouvailles. Ça peut concerner aussi une amitié, bien entendu. On est dans le sentimental et dans l'affectif. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une paix qui est retrouvée par rapport à une situation du passé. Il y a un changement. La personne en face de vous, elle change sa manière de communiquer. On voit que vous, vous allez prendre la réflexion avant de dire oui ou non. Pour les couples, c'est pareil, là. Peut-être que vous étiez en désaccord par rapport à une situation du passé, par rapport peut-être à un entourage. On voit que votre partenaire, il ou elle, là, change sa manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La famille. La personne, la femme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une personne en face de vous. On a la protection, le rêve, le courage. Ici, maintenant, il y a le fait de regarder les choses en face pour certains et certaines d'entre vous. Ici, il y a une vérité qui peut éclater. En tout cas, vous le savez, mais vous n'avez pas envie de l'accepter. Là, vous allez commencer à l'accepter. On parle aussi de justice par rapport à une séparation de biens ou par rapport à un litige. Ça peut être aussi au niveau familial. Ce n'est pas que sentimental. Mais vous êtes protégé. On voit que vous avez des peurs ici, mais vous allez affronter cette situation. Pour d'autres, on peut parler de projet. Ici, il est temps de trouver un équilibre. C'est comme si vous alliez prendre le risque. Parce que j'ai vraiment ça avec le rêve et le courage. C'est que vous allez prendre le risque de vous affirmer. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Vous allez prendre la parole. Sur ce qui n'est pas bon. Vous allez prendre vos distances avec tout ce qui n'est pas bon. Ça peut être au niveau familial. Ça peut être une personne aussi. Autre. Mais il y a un entourage ou un environnement que vous allez laisser de côté. OK. On va faire la réponse à votre question. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je rappelle que la réponse à la question, il n'y a pas de lien avec la guidance que je viens de faire. Enfin, même si ça arrive qu'il y ait des liens. Je vous le dis en général. Sinon, ça n'a rien à voir avec la guidance que je viens de faire. Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question ? On en a deux. On a demandé l'aide des autres. On en a trois. Le oui. Alors, ce n'est pas un oui avec certitude, mais on vous dit oui. Et n'arrêtez pas. On vous demande de ne pas abandonner et de demander de l'aide. Et vous avez le succès derrière. N'abandonnez pas. Ne baissez pas les bras. Vous avez besoin d'aide. Une surprise inattendue positive. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et rien n'est figé. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Ne pensez pas que les choses restent bloquées, finalement, ou restent figées. Tout est en mouvement, tout le temps. On a le mois d'avril. Le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, d'équilibre, d'acter les choses. Et nous avons dimanche le chiffre 22 qui, en réduction, nous donne le chiffre 4. Et ici, on vous parle d'efforts à fournir. D'accord ? Et de ne pas baisser les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne.